Il y a des questions existentielles que chacun se pose à travers l'univers. Chaque jour que la vie a créé apporte son lot de questions. C'est une réponse que vous cherchez, ne cherchez plus, elle est ici. Oui, chers amis, j'ai trouvé le site qui permettra de répondre aux questions de l'univers. Bienvenue chez Toonis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur un site qui est à peu près comme WillYouPressTheButton. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Et nous devrons répondre à des questions existentielles de type Que feriez-vous si vous étiez un pingouin ? Je ferais des claquettes comme Happy Feet ou je passerais mes journées à glisser sur le ventre ? Bah évidemment, je passerais ma journée à glisser sur le ventre. Donc je vais sélectionner cette réponse. Et là, va apparaître les statistiques de ce que les gens ont répondu dans la globalité du monde. Bien évidemment, 88,25% des gens passeraient leur temps à glisser sur le ventre. Mais qui n'a jamais rêvé de glisser sur le ventre ? Je vous le demande ! Non, c'est absolument génial. Moi, j'ai toujours rêvé de glisser sur le ventre. Question suivante. Que feriez-vous si vous étiez un psy et que votre patient vous disait qu'il va tuer quelqu'un ? Oh là là, la question de ouf ! Je ne dirai rien, le secret professionnel passe avant tout. Ça, ça c'est du professionnalisme. Ou je préviendrai la police. C'est une affaire de vie ou de mort. Évidemment, je préviendrai la police, il y a la vie de quelqu'un en jeu. Tu ne vas pas laisser crever quelqu'un juste parce que tu as envie de rester psy. Si jamais vous êtes psychiatre, prévenez la police. Votre travail passera après. Voilà, on va éviter de tuer quelqu'un pour de la merde. Il y a quand même 67% des gens qui ont prévenu la police. J'ai encore foi en l'humanité. Allez, question suivante. Alors, question pour les arachnophobes. Que feriez-vous si vous deveniez une araignée ? Une arachnide. J'essaierais de le signaler à ma famille ou à mes amis. Quoi ? Ou j'accepterais mon destin et vivrais une vie d'araignée. J'essaierais quand même de prévenir ma famille pour pas qu'il m'écrase. Parce que déjà, tu finis comme une araignée et ce n'est pas très cool. Mais alors si en plus on t'écrase et en plus c'est un membre de ta famille, c'est encore moins cool. J'ai envie de te dire. Allez, on va sélectionner. J'essaierais de le signaler à ma famille ou à mes amis. Alors, je ne sais pas comment, mais j'essaierais quand même. Bon, ça va, je suis dans la moyenne. Il y a 52,1% des gens qui feraient le même choix que moi. Ils n'ont pas envie de crever. Que feriez-vous si vous pouviez vivre dans un jeu vidéo ? J'irais dans le monde des Pokémon pour fuguer des médisants et priver de liberté des animaux. Hein ? Non, mais c'est vrai, quand tu penses Pokémon, c'est ça. Tu attrapes des animaux que tu mets dans des boîtes et après que tu fais combattre entre eux, c'est un jeu de sadique en fait, Pokémon. Ou alors, j'irais dans le monde de GTA V parce que c'est tellement marrant d'écraser les gens. Non, mais là, c'est... En fait, il me pose une question. Soit je suis un crevard, soit je suis un crevard. Au choix. C'est moi qui choisis. Priver des animaux de leur liberté, c'est quand même moins grave que d'écraser des gens. Mais, quand même, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas bien. Et on ne prive pas les animaux de leur liberté. Ceci était un message de l'association de Brigitte Bardot. Voilà, merci. Bon, on va sélectionner les Pokémon parce que c'est quand même le moins dégueulasse. Ah oui, bon, ça va, je suis dans la moyenne. Il y a 55,6% des gens qui auraient fait ce choix. En même temps, qui ne voudrait pas vivre dans Pokémon ? Je vous le demande, les amis. Je vous le demande. Que feriez-vous si vous êtes le seul à voir les yukais ? Entre parenthèses, esprit de la nature. Je me suicide. Absolument pas. Ou cool. Enfin, des amis. Oh non. Oh putain, mais si tu arrives au niveau où tu dois avoir des esprits pour avoir des amis, il faut commencer à se poser des questions. Bah, je pense que, vu que je n'ai pas envie de crever, on va m'être cool, enfin des amis. Mais j'aimerais pas quand même avoir des amis fantômes. Je sais pas pour vous, mais moi non. Il y a quand même 17% des gens qui crèveraient pour ça, quoi. C'est abusé. Que feriez-vous si vous deviez aller dans une série télévisée ? J'irais dans Game of Thrones. J'irais dans The Walking Dead. Walking Dead, on se cache pas que c'est quand même la mort. C'est le cas de le dire. Bon, on passera cette blague encore une fois. Et Game of Thrones, c'est quand même la mort aussi. Les deux, c'est un peu gore. Mais quand même, mon choix irait vers Game of Thrones parce que j'ai pas envie de vivre avec des zombies. C'est absolument horrible. Qui a choisi quoi ? 54% des gens ont choisi Game of Thrones. C'est quand même la meilleure des réponses. Que feriez-vous si vous tombiez amoureux d'un tueur à gage ? Bah déjà, la question est bizarre. Je le quitte le jour où je la prends et j'appelle la police. Je pense que c'est la meilleure des réponses qu'on puisse donner pour l'instant. Ou alors, je reste et me sens plus en sécurité que jamais. Mais comment tu peux te sentir en sécurité avec un tueur à gage ? C'est pas possible. Non, j'appelle la police. Je suis désolé, je te balance gros. Je t'envoie au cachot. Au revoir. Putain, non mais les gens resteraient avec le tueur à gage et se sentir en sécurité. Non mais ils sont complètement malades. Alors, une question qui risque d'intéresser pas mal d'entre vous. Que feriez-vous si Squeezie arrêtait ses vidéos sur sa chaîne ? Je me mettrais sur Cyprien Gaming. Ou alors, je péterais un câble et je terminerais en position fétale. Je crois que vous avez la réponse à la question. Il y a 60% des gens qui se mettraient en position fétale. Ce qui est absolument incompréhensible. Que feriez-vous si vous vous réveillez avec un inconnu ou une inconnue dans votre lit ? Ça dépend si elle est jolie ou moche. Non, ça c'est pas cool. Ou alors, j'appellerais mes amis pour savoir ce qui s'est passé. Oui, oui, ça dépend si elle est jolie ou moche. On va pas se cacher, c'est la vérité. C'est ce que j'aurais fait. Ça va, je suis sauvé. Il y a quasiment 54% des gens qui ont choisi comme moi. Je pense que c'est plutôt un cadeau du ciel. Et faut pas hésiter, faut se jeter sur l'occasion. Allez, question suivante. Que feriez-vous si, en jouant à Pokémon Go, vous trouviez un Pikachu ? Mais qu'il se trouvait dans le cœur du réacteur nucléaire de la centrale de Tchernobyl. Je prends un masque à gaz et j'y vais. C'est Pikachu quoi ! Ou alors, m'en fiche, il y a un Magikarp à côté de moi. Je crois que vous avez la réponse à la question. Je vais chercher le Pikachu immédiatement. Et bah on va continuer la vidéo comme ça, je sais pas si on m'entend bien. Et bah alors, je prends un masque à gaz et j'y vais. C'est Pikachu quoi ! On va s'exhailler cette réponse. Putain, je fais partie que des 25% qui iraient chercher Pikachu ! Je suis dégoûté ! En même temps, il y a peut-être que 25% des gens qui ont un masque à gaz. Allez, question suivante. Que feriez-vous si votre petite amie oubliait... Bon, ça va être chiant, on va l'enlever, parce qu'on va rien comprendre à ce que je dis. Que feriez-vous si votre petite amie oubliait votre anniversaire ? Ça, c'est pas gentil. Je boude dans mon coin jusqu'à ce qu'elle se rattrape. Ou alors, je m'en fiche, j'ai bien oublié la Saint-Valentin, moi. Alors, je crois que je serais capable d'oublier la Saint-Valentoche. Eh ben, on va sexueler ça. C'est quasiment kiff-kiff, il n'y a que 47% des gens qui ont répondu comme moi. Ça va, c'était un grand dilemme. Voilà, on a répondu convenablement. Suite, que feriez-vous si votre box internet rendait l'âme ? Je m'agenouillerais devant ma box en criant. Pourquoi ? Oui, ça peut marcher. C'est une solution à prendre. Ou alors, j'essayerais de rester zen et j'irais squatter la connexion des voisins. Je suis plutôt quelqu'un de zen, j'irais squatter la connexion des voisins. Il y a quasiment 56% des gens qui gueuleraient. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Voilà, cette blague. Alors, question existentielle. Que feriez-vous si vous lâchiez une flatulence bruyante en public ? Oh mon Dieu. Je partir en courant, je ferais comme si cela venait de mon voisin. Eh oui, tu la connais aussi, cette petite méthode de crevard. Tu fais comme si c'était ton voisin et on va sélectionner cette réponse. Non, parce que si tu pars en courant, t'es tricard direct. On va se souvenir, c'est le mec qui est parti en courant qui a fait ça. Donc, il faut accuser ton voisin quand tu fais ce genre de choses. Allez, on va prendre cette réponse. Ah bah voilà, plus de 87% des gens ont sélectionné cette petite méthode de crevard. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure parce que partir en courant, je ne vous le conseille pas. Que feriez-vous si votre partenaire s'enroulait toutes les nuits dans la couette en vous laissant sans rien ? J'avoue, c'est un petit peu ce que je fais tout le temps. Je m'enroule comme un petit knackyball dans ma couette. Voilà, vous êtes prévenus. Réponse numéro 1. Je lui dirais que si rien ne change, nous ferions couette à part. Ou alors, je déciderais d'agrafer la couette de mon côté du lit pour qu'il ou elle ne puisse pas la prendre que pour lui ou elle. Je pense que je prendrais le système d'agrafe. Je pense que c'est plutôt pas mal comme technique. Tu mets des grosses agrafes sur ta couette, comme ça, il n'y a plus de problème. C'est peut-être la solution pour certains couples qui s'engueulent à ce niveau-là. Toonie, psychologue du couple. Que feriez-vous si vous aviez le choix ? Je vivrais sur une île déserte tout seul pendant 5 ans. Ou alors, je ne serais plus jamais seul, c'est-à-dire sans aucun moment de solitude. Même pour aller aux toilettes pendant 5 ans. Alors, on va sélectionner la proposition où quand tu vas aux toilettes, tu as toujours un petit mec qui te suit. Je pense qu'au bout de 2-3 semaines, tu t'y fais du mec qui est à côté de toi et toi, tu es là, tranquille, sur tes chiottes. Eh, salut, ça va ? Tu fais... Bah, voilà, je fais caca. Voilà. Je pense que tu finis par t'y habitué. On va prendre cette réponse. Putain, mais il y a 51% des gens qui préféraient être tout seul sur une île plutôt que d'avoir quelqu'un pendant 5 ans qui te suive aux toilettes. Non, mais c'est quoi ce délire ? Non, mais les gens, ils sont malades. Que feriez-vous si vous deveniez un chat ? Le rêve ! Je ferais tout pour redevenir humain. Alors, pas du tout. Ou alors, je serais heureux d'être un chat. Je serais, mais plus qu'heureux d'être un chat, moi. Ah bah oui, il y a 62% des gens qui seraient absolument heureux d'être un gros matou. En même temps, tu ne fais que bouffer et dormir. C'est la vie rêvée de tout le monde. Manger, dormir, et manger, dormir, et remanger, dormir. Et je ne vais pas le faire une dernière fois parce que ça va être bon. Que feriez-vous si vous rencontreriez un alien ? Alors, réponse numéro 1. Je fumerai un Bédo et fumerai de l'alcool avec lui. C'est absolument génial. Tu te fumes un gros joint avec l'alien. Ça claque. Le mec, il arrive sur Terre. Déjà, il est défoncé. Normal. Ou alors, je partirai en courant. On va quand même prendre la première réponse parce que c'est quand même la plus cool. Ce n'est pas ce que je ferai exactement. Mais en tout cas, je ne partirai pas en courant. Je prendrai mon courage à deux mains. Et peut-être, je boirai une petite Camperinha avec ce petit alien venu d'ailleurs. Ouais, tu as quasiment 60% des gens qui fumerait un Bédo avec un alien. Tout va bien. Tout va absolument très bien. Et bien voilà, on va se quitter sur cette dernière question. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaise si ce n'est pas déjà fait. A laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo, évidemment. Et puis, moi les potes, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.